Musique Agit et Dieu touche même pendant la louange. Il y en a que Dieu va toucher pendant la louange, il y en a que Dieu va toucher pendant la prédication, il y en a que Dieu va toucher pendant la communion fraternelle. Pour moi tout ça c'est important. Je préfère, j'accepte de couper dans mon temps, je sais que j'en aurai encore d'autres pour pouvoir finir ce que j'ai à dire, mais je tiens seulement à nous encourager tous et à ce que chacun de nous sache que c'est important la louange, c'est important l'adoration. Il y en a parmi nous qui ne pourront mettre leur cœur devant Dieu que pendant les chants. Et j'encourage, je sais qu'il y en a des fois qui prennent des photos, si vous êtes de l'église, vous avez besoin des pas à pointe, vous amenez une clé USB, on vous donne des pas à pointe, allez chanter à la maison, apprenez à louer à la maison. On doit, notre temps de dévotion personnelle doit inclure la louange, doit inclure le temps de chant. Il y en a qui ne peuvent pas chanter s'il n'y a pas de parole affichée. Ça veut dire que dans votre cœur il n'y a pas beaucoup de chant. Je n'entends pas d'amen. Ah ok, merci. Ce n'est pas un spectacle. On vient ici ensemble adorer le Seigneur. On vient ici ensemble se tenir devant Dieu et offrir. La Bible dit que la louange est comme une action, c'est comme une offrande, comme de l'encens qui monte vers lui. Oui, c'est important d'avoir de bons musiciens, c'est important d'avoir de belles notes, mais c'est encore plus important d'avoir des cœurs remplis de joie, de grâces, d'amour, qui élèvent la voix et qui élèvent les mains vers l'éternel. Amen. Donc ce matin, on va continuer un peu. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé à étudier des paraboles. Si vous vous rappelez, on a étudié les premières paraboles qu'on a étudiées, c'était quoi les paraboles des trésors. On a montré que la parole de Dieu, on a montré que l'évangile, Christ est un trésor et il faut le chercher, il faut le chérer plus que tout dans notre vie parce que lui nous a vus comme un trésor, il a tout donné pour nous avoir. Amen. On a vu dans le deuxième texte, on a parlé beaucoup de le royaume des cieux ne consiste pas dans le manger et le boire. Et souvent, nous sommes très attardés sur les choses extérieures de la vie. Comment on s'habille, comment on prie, comment on se lève, parce que c'est le lundi, le dimanche, le mardi, qu'on doit aller à l'église. Non, la Bible nous dit que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, la Bible, on a vu, c'était quoi? La paix, la justice et la joie dans le Seigneur. Ce matin, on va prendre une autre parabole ou deux paraboles qui sont similaires pour parler de certaines autres choses, évidemment. Vous allez remarquer, et moi j'ai été surpris, pourquoi est-ce que le Seigneur parle en parabole? Vous avez remarqué que tout, chaque fois que le Seigneur annonce ou parle, il parle en parabole. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour piquer votre curiosité. Pour que les gens cherchent. Parce que la Bible dit de peur que ceux qui entendent, entendent et comprennent. Mais la Bible, Dieu dit que je veux que vous me désiriez. Je veux que vous veniez vers moi. Parce que la parole de Dieu est encore un message voilé. Parce que la Bible nous dit que derrière la parole, il y a tout un mystère. Christ est un mystère. Ça se comprend aisément. Mais la marche, je vous dis, on était à l'étude biblique hier, on disait qu'on ne veut pas rester des chrétiens avec des couches. Vous savez c'est quoi un chrétien avec des couches? Il ne grandit pas. Il attend juste qu'on lui explique la Bible. Il attend qu'on le pousse. Il attend qu'on fasse des choses pour lui. Non, il faut avoir envie. Dieu dit, ça c'est un autre message, je me laisse trouver par qui? Par ceux qui me cherchent. Dans cette traduction, ça dit assidûment. Dieu veut piquer notre curiosité. Il veut qu'on aille plus loin. Il ne s'arrête pas seulement à la surface et aux apparences. Donc derrière les paraboles, Dieu a choisi d'expliquer c'est quoi le royaume de Dieu. En quoi consiste son royaume. Donc on va prendre deux paraboles. La première, les deux sont en Matthieu 13. Donc je vous invite à prendre Matthieu 13. On lira les versets 24 à 30. Et ensuite 47 à 48. Matthieu, si vous n'avez pas de Bible, juste levez la main, on va vous amener une Bible. Il y a des Bibles. Si vous avez besoin d'une Bible, juste levez la main. Je sais qu'on est à l'aide à l'électronique là, mais moi j'aime encore le papier. Juste levez la main. Matthieu chapitre 13. On va lire les versets 24 à 30. Et ensuite 47 et 48 pour le moment. Et après ça on lira d'autres choses. Matthieu 13. Les versets 24 à 30. Et ensuite les versets 47 et 48. Est-ce que ça va? Donc je vais lire d'une version seconde 21. C'est la même qui est affichée, mais vous pouvez suivre dans votre Bible. Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné du fruit, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous ayons l'arraché? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous ne déraciniez en même temps le blé. » « Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. » Et au moment de la moisson, je dirais au moissonneur, « Arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Amen. Je lirai les versets 47 et 48. « Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseillent. Puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. » On va s'arrêter là. Seigneur, nous prions que tu bénisses ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu éclaires encore nos esprits et nos vies de cette parole, Seigneur, qui est importante, Seigneur. Nous te rendons grâce et nous te glorifions. Conduis-nous, Seigneur, ce matin et que l'honneur, la louange et la gloire te reviennent. Amen. Pourquoi on prend ces deux paraboles? Parce qu'elles enseignent la même chose à peu près. Elles enseignent la même chose. Et qu'est-ce que ces deux paraboles enseignent, à votre avis? Je veux voir si vous avez suivi quand je parlais. Non? Oui, ça enseigne le royaume des cieux. On l'a vu, ça c'est sûr. Mais ça enseigne quoi? De quoi ça parle? Ah, vous voulez que je relise? Moi, je suis interactif. Vous savez, maintenant, on est dans la zone interactive. Donc, il paraît que maintenant, il faut qu'on participe tous à la prêche. On va voir le médecin, il faut savoir qu'est-ce qu'on a avant d'aller le voir. Il y a le bon, il y a le mauvais. Mais ces deux versets enseignent principalement sur quoi? Le jugement dernier. La finalité de ces deux paraboles, c'est le jugement dernier. Lorsqu'on a commencé les premières paraboles, la parabole du trésor caché, de la perle rare, on parlait de l'entrée dans le royaume. Là, maintenant, ces deux paraboles parlent spécifiquement du fait qu'il y aura un jugement dernier. Est-ce que ça va? Et c'est important de bien réaliser qu'on a besoin de se le rappeler. La première parabole, c'est quoi? C'est un semeur, un agriculteur qui s'en va semer. Et qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? L'ennemi vient semer autre chose. Dans la deuxième parabole, qu'est-ce qui se passe? On a un pêcheur qui jette le filet à la mer et qui récupère et après fait le tri. Aussi simple. Les messages de Christ étaient très simples pour expliquer les mystères de la marche et de la réalité de Dieu. Deux choses que la plupart de son audience vont pouvoir relate, vont pouvoir s'accrocher à. Nous, on aime les doctrines très scientifiques. On aime prêcher en grec, en hébreu, en araméen. Moi, ma grand-mère, quand elle allait à l'église au village, on prêchait en latin. Elle savait dire Amen, mais elle n'avait rien compris à ce qui se passait. OK? La parole de Dieu est terre à terre. Le royaume de Dieu est terre à terre. Et c'est important que dans nos vies, on réalise que Dieu n'a pas écrit un traité doctrinal. Il a écrit une description de vie de tous les jours que nous pourrions comprendre. Donc, il nous raconte l'histoire ici de qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps. Ces deux paraboles, en passant, sont rares. Elles sont rares dans le fait que Jésus va lui-même expliquer ces deux paraboles. Beaucoup de paraboles qu'on a dans les Écritures ne sont pas interprétées par Christ directement, alors que ces deux paraboles-là sont interprétées par le Seigneur. Mais vous allez me dire, pasteur, si c'est interprété, pourquoi on en parle? Parce que c'est important. parce qu'il y a d'autres réalités qu'on doit comprendre. On va lire maintenant ce que veulent dire ces paraboles et après ça, je vais commencer à enseigner dessus. Première parabole, elle est interprétée où? Elle est expliquée où? À partir du verset 36 du même chapitre de Matthieu 13 jusqu'au verset 43 dont je vais lire 13, 36 à 43 Allant, Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui en disant « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la faim du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et on la jette au feu, on fera de même à la faim du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et tous ceux qui commettent le mal. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père que celui qui a des oreilles fasse quoi? Qu'ils l'entendent. Et voici maintenant comment la parabole du filet est expliquée aussi. Les versets 49 et 50. Il en ira de même à la faim du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements dedans. On pourrait rajouter le verset 51 parce que ce verset-là va s'adresser à nous. Avez-vous compris de quoi je parle? C'est ce qu'il dit à ses disciples. Première chose qu'il faut remarquer, les deux paraboles ne sont pas expliquées au grand public. C'est très important. Jésus expliquait toutes les paraboles à qui? À ses disciples dans le privé. Donc voilà la première parabole on lui a posé il a parlé et dès qu'il rentre à la maison les disciples qui eux aussi n'avaient pas compris de quoi le Seigneur parlait ont dit Seigneur on dit Seigneur de quoi tu parles? Et il l'a expliqué. Et pendant qu'il expliquait il a donné d'autres paraboles encore donc à ce moment-là il l'a expliqué. Donc il n'a plus la foule dans la deuxième parabole qu'on a lue il s'adresse seulement à ses disciples. Maintenant qu'est-ce qu'on peut tirer de ces paraboles-là? Commençons à regarder le contexte global après ça on va prendre une leçon je vais finir le reste dimanche prochain. La première parabole nous parle de quoi? D'un semeur qui travaille dans son champ. Une des erreurs communes et moi le premier je l'ai fait quand j'étais jeune chrétien c'est qu'on pense que ces paraboles-là parlent des faux chrétiens et des vrais chrétiens. Souvent on entend qu'on interprète ces deux paraboles-là comme étant l'église. Non. Le Seigneur dit spécifiquement que quoi? Le champ représente quoi? Le monde. Pas l'église. D'accord? On va toucher le quotient d'église dans un deuxième point ou troisième point qu'on développera plus tard. Mais l'enseignement premier de cette parabole de ces deux paraboles le champ symbolise le monde la main symbolise le monde. D'accord? où il y aura un jugement qui va venir. Donc on parle ici de quoi? De ce qui se passe dans le monde. Une chose qui est intéressante dans la première parabole il dit que le semeur sème dans le champ de qui? Il sème dans le champ de qui? Dans son champ. Amen? Le monde même s'il est déchu appartient encore au Père. Est-ce que vous me suivez? Même si le monde est déchu il appartient encore au Père. Tout ce que Adam a fait en chutant c'était quoi? C'était donner le rôle d'administrateur à Satan. Parce que la terre n'appartenait pas à Adam. Vous êtes d'accord? Adam était quoi? Le gérant. Comme nous sommes le gérant des promesses de Dieu. Mais ça appartient encore à Dieu. Et Satan en chutant tout ce qu'il a fait c'est qu'il a donné le droit à Satan de régner à sa place. De gouverner à sa place. Mais il n'est pas le vrai propriétaire. Quoique ce que Satan puisse paraître faire dans nos vies ou à la télé le monde ne lui appartient pas. Le monde appartient au Père. Et il en décide et il en dispose comme il veut. Vous savez que Satan n'a pas tous les pouvoirs. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Il y en a qui glorifient tellement Satan qui pensent que Satan a tous les pouvoirs. Il n'a pas tous les pouvoirs. Dieu a tous les pouvoirs. C'est son chant. Amen. C'est Dieu qui amène la vie. C'est lui qui donne la vie. Donc il nous apprend déjà que le chant la mère appartient à Dieu. Il y a un autre texte souvent qui est mal interprété. Quand on dit les serviteurs dormaient. Pendant qu'ils dormaient qu'est-ce qui se passe ? L'ennemi vient et il sème la mauvaise herbe. De quoi est-ce que ce verset parle ? Il parle tout simplement ce verset en fait met moins l'en face le fait qu'on est négligent dans l'œuvre beaucoup plus sur le fait que Satan est rusé et malin. Est-ce que vous me suivez ? Parce que vous pouvez veiller à ne pas dormir et Satan quand même fait des choses. La Bible nous dit qu'il est cunning il est malin il est rusé. Amen. Oui on ne doit pas dormir et n'allait pas dormir en laissant le chant libre à Satan mais même malgré ça il agit quand même. Satan est donc la prochaine chose que ces paraboles nous enseignent on va le voir à notre foi c'est l'existence de Satan il y a un ennemi de Dieu. Beaucoup de gens disent ah moi je ne crois pas à Satan ah moi je ne crois pas que ça existe c'est juste une histoire de conte de fées pour nous faire peur nan 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 non c'est un enseignement biblique que Satan existe. Amen. Ensuite qu'est-ce que Satan fait ? Il est appelé l'ennemi l'ennemi de Dieu l'ennemi des âmes de ceux qui appartiennent à Dieu si tu appartiens à Dieu je peux te dire que tu es un ennemi officiel qui s'appelle Satan que tu le veuilles ou non que tu le crois ou non ça ne change rien c'est ton ennemi et il ne te veut pas du bien comme on disait quand on grandissait il ne te veut pas du bien ben on ne va pas le blâmer pour tous nos malheurs aussi on l'a déjà vu parce que souvent nos malheurs viennent de nous-mêmes laisser Satan à sa place il a son travail mais nous aussi on l'aide des fois dans bien des affaires dans nos vies des fois nous récoltons ce que nous semons nous-mêmes moi j'en connais qui vont à l'extrême commencent à voir Satan dans les peintures dans la nourriture dans les moindres maux de tête qu'ils ont et ça devient un cauchemar leur vie non Satan a ces choses mais nous avons nos propres responsabilités dans nos vies Amen ensuite il nous dit quoi Satan va semer la mauvaise herbe regardez ce qui se passe avec cette mauvaise herbe et souvent dans les anciennes traductions ça s'appelle la parabole du blé et de l'ivraie en fait quelle est la bonne herbe c'est le blé la mauvaise herbe c'est l'ivraie le défi avec le blé et l'ivraie c'est que lorsque ces deux plantes grandissent on n'est pas capable de distinguer qu'est-ce qui est bon de qu'est-ce qui n'est pas bon la mauvaise herbe et la bonne herbe ne se distinguent pas à quel moment est-ce que ça va se distinguer à votre avis à la floraison quand les fruits vont sortir il y a un qui va être bon prêt à manger l'autre qui deviendra va me révéler sa vraie nature et c'est un autre enseignement que la bible nous dit nous reconnaîtrons les uns et les autres à quoi à leurs fruits on va revenir je mets juste la table ici je ne suis pas encore je fais juste le le contexte il faut qu'on comprenne bien le contexte la mer ici la deuxième parabole nous enseigne quoi la pêche est-ce qu'il y en a qui ont déjà pêché ici bon vous avez attrapé beaucoup de choses gloire à Dieu moi j'ai juste mangé le fruit de la pêche mais ce que cette pêche comment cette pêche est décrite quand il dit qu'on jette c'est une pêche par le filet on jette un filet qui est lesté et le filet s'en va au fond et ramasse tout ce qui est tout ce qui vient avec et donc en passant c'est une pêche qui est encore pratiquée aujourd'hui et on sait que d'un point de vue écologique ça détruit l'écosystème ça tue la vie d'accord donc c'était soit quelqu'un qui était sur la berge qui lançait un filet et qui ramassait tout avec ou c'était un grand filet entre deux bateaux qui étaient lestés vers le sol et qui ramassait tout c'est pour ça que quand ils arrivent sur le rivage qu'est-ce qu'ils font ils doivent trier ils doivent trier le bon et jeter le mauvais d'accord ces deux symboles de récolte et de pêche symbolisent on l'a vu tout à l'heure le jugement dernier le jour du jugement dernier il y aura du blé et de l'ivraie ou du bon et du mauvais poisson est-ce que ça va ? c'est assez surprenant que malgré toute la complexité qu'on peut avoir dans la vie ça va revenir à un langage binaire un ou zéro ou c'est bon ou c'est pas bon hein ? ou c'est juste ou c'est méchant c'est drôle que Dieu finit par résoudre l'équation de notre vie à une question toute simple c'est gauche ou droite amen ? il n'y aura pas beaucoup de débats théologiques ça va être à gauche ou à droite et c'est ce que ces deux paraboles nous enseignent est-ce que ça va ? donc quels sont les points qu'on peut en tirer ? je vais juste en tirer un aujourd'hui pour avoir le temps de le développer il y en aura trois autres que je vais tirer dimanche prochain pour finir l'enseignement sur ces paraboles premier premier enseignement qu'on va avoir c'est lequel ? l'enfer existe le jugement est réel je sais que ce n'est plus des messages qui sont populaires je sais que ce sont des messages qui ne passent plus on nous dit il ne faut plus faire peur aux gens il faut arrêter ces histoires du Moyen-Âge il faut arrêter on est maintenant on a des doctorats on a exploré le fin fond de l'univers on sait ce qui se passe là-bas donc l'enfer c'est quoi cette histoire ? on a scruté tout l'univers on n'a pas vu d'endroit où il y a un cimetière de personnes quand ils meurent à la fin des temps il y aura juste deux destinations la présence de Dieu ou l'exclusion de la présence de Dieu il n'y aura pas d'autre destination en passant il n'y a pas de je ne vais pas enseigner dessus aujourd'hui ce n'est pas mon but il n'y a pas de purgatoire il n'y a pas un endroit temporaire où on va aller s'asseoir en attendant que quelqu'un prie pour nous pour qu'on s'en sorte à un moment donné non non il n'y en a pas ce n'est pas biblique je veux juste m'assurer dépendamment de vos backgrounds que vous ne croyez pas au purgatoire ok il faut s'assurer ce n'est pas biblique la Bible dit qu'on meurt et après ça vient le jugement il y a un seul moment il y a un jugement il n'y a pas une étape il n'y a pas un coup de rattrapage moi quand je passais le bac il y a 15 années c'était là c'était où tu as passé où tu as raté et si tu as raté tu attendais un an pour repasser encore là maintenant ils font le bac après c'est le bac de rattrapage il y a deux rattrapages quasiment avant d'arriver à la fin de l'année pour dire si tu as échoué au pas l'enfer est une notion le jugement dernier existe et il fait partie intégrale de l'évangile malheureusement l'église nous sommes en train de jeter cet aspect là parce qu'on veut être populaire parce qu'on veut paraître in et cool mais si nous prêchons un évangile sans jugement dernier alors nous ne prêchons pas l'évangile ce n'est pas l'évangile la parole de Dieu qu'on vient de lire nous explique clairement que quoi qu'il va arriver à un moment donné où il y aura une récolte il va arriver à un moment donné où il y aura une pêche et le fruit et le résultat de cette pêche et de cette récolte va être tout simple à gauche ou à droite est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon c'est tout simple malheureusement je répète même des gens dans l'église dans la foi des fois ne croient même pas au jugement on est devenu tellement humaniste ah comment Dieu peut avoir créé une terre si belle et veut la détruire après comment est-ce que Dieu peut aimer les gens et va après les envoyer en enfer laissez-moi vous dire une chose Dieu n'envoie personne en enfer ok merci beaucoup chacun choisit sa destination finale tu vas à la gare et tu choisis quel autobus tu prends tout ce qu'il y a c'est deux autobus il faut qu'on soit terre à terre il faut qu'on soit terre à terre Dieu n'envoie personne en enfer chacun de nous récolte quand je dis nous là en tant qu'homme récolte ce qui va semer c'est aussi simple que ça c'est une vérité qui est tellement biblique qu'elle est enseignée depuis le livre de la jeunesse jusqu'au livre de l'apocalypse tout au long de l'ancien testament et du nouveau testament on parle du jugement de Dieu Dieu n'a pas changé la vie en 2005 quand on a découvert internet ou quand on a découvert une planète ou une autre chose c'est pas l'aviation qui a fait que Dieu a changé son plan pour l'humanité c'est écrit noir sur blanc dans certaines traductions même dans certains livres que vous avez c'est écrit rouge sur blanc parce que les deux les deux paraboles qu'on a lues sont des paraboles qui sont attribuées directement à Jésus est-ce que vous savez que Jésus si vous relisez les évangiles et que vous commencez à compter le nombre de fois Jésus va plus souvent parler du jugement de l'enfer que du paradis c'est surprenant passez-y Jésus va plus souvent d'ailleurs dans les deux paraboles qu'on a lues il y a une chose il y a une technicalité que vous n'avez pas vue dans la première parabole il dit quoi le blé va être mis et ils vont aller dans le royaume de leur père et l'ivraie va être brûlée n'est-ce pas mais dans la deuxième parabole est-ce qu'il parle de la présence dans le père il dit non il ne parle même pas de ça il donne seulement la conséquence des mauvais poissons les mauvais poissons vont être où ? jetés dans un endroit il y aura des regrets dans un endroit où il y aura un feu il ne parle pas où vont les bons poissons il met beaucoup plus la Bible nous apprend Jésus met beaucoup plus d'emphase sur la destination qui n'est pas celle que Dieu souhaite pour les hommes justement pour faire quoi ? pour attirer notre attention donc si on n'en parle pas on finit par faire comme ça n'existe pas c'est vrai ça ? c'est quoi la dernière fois que vous avez lu sur le jugement de Dieu ? ah non moi je ne veux pas savoir Dieu est méchant on est devenu moderne on est devenu humaniste on ne veut plus croire à ça vous savez que certaines personnes en font même un comment on appelle ça un enjeu pour leur foi il y en a qui disent moi je ne peux même pas croire à un Dieu qui décide d'envoyer des gens en enfer surtout que la Bible emploie beaucoup d'expressions pour faire peur ce n'est pas pour faire peur pour imager par exemple qui peut me donner quelques exemples d'images qui sont appellés dans la Bible de l'enfer parce que le mot enfer en réalité n'existe même pas dans la Bible l'endroit où il y aura des grincements de dents peut-tu m'afficher le verset 50 parce que c'est celui qu'on a c'est l'endroit où il y aura la fournaise de feu des pleurs et des grincements de dents en passant une meilleure traduction littérale du mot grincement de dents pourrait être où il y aura beaucoup de regrets d'accord il y a beaucoup de regrets on a quoi un endroit où il y aura le regret quel autre mot on emploie on le voit la fournaise des fois on dit le feu le feu et la Bible me dit des fois le feu qui fait quoi qui ne s'éteigne jamais vous savez cet endroit là c'est un endroit qui existait à Jérusalem est-ce que vous le connaissez cet endroit là c'était le dépotoir quand il y avait un endroit il y avait une colline où on jetait tous les déchets et à cette époque là il n'y avait pas le ramassage des ordures donc pour détruire les ordures il les brûlait et cet endroit là était constamment en train de de brûler vous savez qu'il y a une montagne je ne sais pas si c'est une montagne vous écoutez soyez nouvelles il y a une montagne en ce moment qui est en effusion depuis une centaine d'années ça brûle ça ne s'éteint pas je ne me rappelle plus laquelle j'ai suivi il y a quelques semaines quand j'étais jeune je suis allé je suis allé dans un endroit où à Bassah là-bas où on jetait les ordures et quand il y avait plein de poubelles qui étaient tout le temps en feu d'ailleurs on mettait nos poubelles en feu dans la rue comme ça ça faisait qu'il y avait moins à ramasser donc il y en avait tellement que quoi le feu ne s'éteignait jamais donc quand Jésus dit l'endroit où le feu ne s'éteint jamais il ne parle pas de comment ça va se passer au ciel il est en train de dire au père vous voyez cet endroit-là où le feu ne s'éteint jamais où on voit des verres qui sortent où ça pue mais c'est une image qu'il emploie de l'enfer il n'est pas en train de dire que l'enfer c'est l'endroit où on va allumer le chalumeau puis on va commencer à te chauffer derrière c'est pas ça qu'il est en train de décrire il décrire un endroit physique qui existe pour son audience est-ce que ça va ? pourquoi ? parce que beaucoup de personnes disent oui mais je ne comprends pas l'enfer on nous dit où on sera torturé l'enfer c'est l'endroit où Dieu finalement il doit être sadique moi j'ai envie de dire Dieu doit être sadique comment il ne peut envoyer quelqu'un en enfer et il est content il est en train de brûler arrête le feu consomme-le une fois pour toutes et c'est fini c'est pour ça que beaucoup de personnes croient à la théorie du nihilisme vous savez ce que vous avez entendu ce mot-là ? le nihilisme c'est la fin de la vie beaucoup de gens vont dire qu'il va arriver à un moment donné où dans l'existence l'homme l'être va disparaître il va être annihilé donc il y a un temps où ceux qui vont en enfer surtout ceux qui ne veulent pas l'enfer éternel vont dire que non il y a un moment donné comme quand tu brûles quelque chose ça finit par un moment donné de ne pas brûler au complet ça finit par disparaître ce n'est pas un enseignement biblique la Bible dit qu'ils seront dans le feu pour quand ? pour l'éternité comme on dit après une première offense il faut qu'on se comprenne Dieu est juste ceux qui vont s'y retrouver auront choisi d'y aller ça paraît paradoxal ce que je dis mais c'est la vérité j'ai décidé de me rebeller contre Dieu il y en a qui me disent oui parce que pourquoi est-ce que Dieu à la fin n'arrange pas tout ça puisqu'il aime tellement les hommes pourquoi est-ce qu'à la fin il n'arrange pas tout ça Dieu ne peut pas changer le coeur d'un homme sans sa volonté laissez-moi vous dire ça s'appelle l'indépendance de Dieu vous voulez que Dieu c'est un peu comme si on dit à un enfant c'est pas grave fais tout ce que tu veux à la fin je vais venir nettoyer tout et puis tout va être bien non ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça le libre arbitre amène le jugement et le jugement amène la rédemption ou la perdition c'est aussi simple la Bible nous dit dans les paraboles qu'on lit quoi ? qu'il y aura un jour de récolte il y aura un jour de pêche voici les gens disent mais pourquoi tu as dit que Dieu n'aime pas je vais vous montrer comment Dieu aime car Dieu a qu'il a fait quoi ? c'est comme une chorale car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit ne périsse point mais est la vie éternelle on le connait ce passage là voilà l'amour de Dieu Dieu dit hey il y aura un enfer il te dit qu'il y aura un enfer il sait que par toi même tu vas finir par aller en enfer mais il dit voici voici le chemin viens je vais te montrer comment éviter cette destination finale voilà comment l'amour se représente en prenant sur lui notre condamnation la réalité c'est que si on jugeait selon les hommes quand on se tiendrait devant Dieu on serait tous le mauvais poisson on serait tous livrés mais chaque fois que ton nom va apparaître Jésus va dire non il m'appartient père j'ai payé pour lui ok passe c'est ça la réalité et c'est ça la réalité de notre marche au quotidien avec Dieu l'enjeu c'est ça l'enfer le jugement dernier existe arrêtons de faire comme si ce n'est pas vrai Dieu n'est pas un tortionnaire il n'est pas un sadique qui a besoin de savoir ah je vais aller torturer Josée ah je vais chauffer un peu je vais chauffer non ma vie va conditionner ce qui se passe où je vais je vais vous surprendre je ne sais pas si j'ai le temps de lire ça vous savez d'où vient la torture loin de Dieu on l'a lu tout à l'heure dans les regrets il n'y a personne qui va être en train d'allumer un chalumeau comme ce sont tes propres regrets c'est ton propre fardeau la Bible dit quand Jésus quand Jésus parle ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui iront au ciel vous connaissez ce texte là il finit comment en disant quoi que c'est l'endroit où il y aura des regrets quand on va t'envoyer à gauche l'endroit où il y aura des regrets avez-vous lu l'histoire je vais vous demander de lire je n'ai pas le temps de prêcher dessus l'histoire de Lazare et de l'homme riche vous la connaissez cette histoire ? qu'est-ce qui se passe dans cette histoire ? vous voulez qu'on la lise un peu ? ok je vais lire rapidement pour ceux qui ne la connaissent pas Matthieu 7 ah non qu'est-ce que je la connais Luc 16 excusez-moi Luc 16 19 à 31 il y avait un homme riche qui s'habillait de poupres et de lin et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail couvert d'ulcères il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche cependant même les chiens venaient lécher ses ulcères le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham le riche mourut aussi et fut enterré dans le séjour des morts en proie à une grande souffrance il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés il s'écria père Abraham aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme Abraham répondit mon enfant souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne maintenant il est consolé ici et toi tu souffres de plus il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire le riche dit je te prie alors père d'envoyer Lazare chez mon père car j'ai cinq frères c'est pour qu'il les avertisse qu'ils n'aboutissent pas ici eux aussi je vais m'arrêter là vous allez lire le reste après il devrait y avoir une chose qui vous choque dans ce texte là il y en a plusieurs vous pourrez me dire qu'est-ce que l'homme riche en enfer est en train de demander pourquoi il ne demande pas de partir posez-vous la question pourquoi est-ce que l'homme riche quand il a l'opportunité de parler à Abraham n'est pas en train de dire Abraham envoie-moi une corde envoie-moi une échelle que je sorte de cet endroit tout ce qu'il dit trouve une solution pour abréger un peu ma souffrance ça ne vous surprend pas moi je suis au milieu du feu je ne demande pas de m'envoyer de l'eau moi je veux sortir du feu est-ce que vous êtes d'accord vous savez pourquoi il ne demande pas ça parce qu'il sait que le jugement est juste que là où il est il est où il devrait être il sait qu'il mérite d'être à cet endroit là et il dit ok va dire à mes frères faites changer de vie afin de ne pas aboutir au même endroit que moi vous pensez que je suis en enfer je veux penser à mes frères si j'ai l'opportunité de m'en aller je dis écoute non ça commence par moi et après mais il sait que là où il est c'est un juste jugement est-ce que ça va c'est un juste jugement laissez-moi conclure en disant ceci c'est juste le premier point qu'on dit de ces deux paraboles là en tant que chrétien ou en tant que personne on peut ne pas comprendre c'est vrai ? il y a des choses que je ne comprends pas on peut ne pas être d'accord on peut ne pas être d'accord merci on peut ne pas être d'accord mais ça ne change rien ça fait partie de manière intégrale de l'évangile auquel nous croyons l'évangile n'est pas un morceau choisi la Bible elle est comment ? intégrale la Bible dit on pourrait prendre l'apocalypse 22 malheur à celui qui fait quoi ? qui enlève un mot ou qui en rajoute il y en a qui voudraient croire seulement le bon côté des choses ah alléluia amen Jésus a dit que je vais être guéri on va prier pour moi je vais guéri alléluia j'ai les bonnes bénédictions je serai la tête et non la queue ah je serai dans l'abondance oui Dieu dit aussi qu'il y aura la chicote tu ne peux pas juste enlever les passages qui ne te plaisent pas et dire non moi ça ne me tente pas trop moi je ne crois pas à ce Dieu moi je veux juste le Dieu qui me dit chouchou voici tes bonbons voici ce que tu as fait tu seras béni voici le lait le miel mais fais ce que tu veux à la fin ce n'est pas grave je veux te récupérer quand même ce n'est pas ça que la Bible enseigne ça paraît choquant mais c'est l'évangile et nous n'avons pas le droit d'enlever ça de l'évangile parce que si on enlève ça de l'évangile alors on n'est pas en train de prêcher l'évangile si vous enlevez ça de l'évangile dites moi pourquoi Christ est mort dites moi si nous enlevons le jugement et l'enfer dites moi pourquoi Christ est mort pour qu'on ait une deuxième maison pour qu'on soit béni non ne confondons pas les bénéfices corollaires avec la raison Christ est venu pourquoi il dit sauver ce qui était perdu il n'est pas venu pour qu'on soit beau il n'est pas venu pour une augmentation de salaire au travail je sais qu'il y en a qui pensent comme ça leur foi c'est ce que Dieu va m'apporter dans cette vie on en a déjà parlé assez ce n'est pas l'évangile et je voudrais en tout cas moi c'est ce que je prêche c'est ce que la Bible me dit je ne sais pas quel évangile on prêche dehors mais si on ne vous prêche pas ça ce n'est pas la vérité on peut ne pas être d'accord je suis moi je suis tout à fait à l'aise quelqu'un qui me dirait à la fin du culte parce que j'ose ce que tu dis je ne suis pas d'accord ou amai va te battre avec Dieu là-bas moi mon mandat c'est de te dire ce qui est ici dedans après d'accord ou pas d'accord est-ce que j'ai écrit est-ce que je suis mort pour vous est-ce que je vais mourir pour vous non ah mais il faut qu'on se dise la vérité tu es libre de ne pas être d'accord avec moi tu es libre de ne pas être d'accord avec la Bible tu es libre de ne pas être d'accord avec ce qu'on prêche ici tu es libre d'aller dans une église on ne va pas te dire on va te dire que Dieu t'aime oh carrément ah God loves you do whatever you want you're going to go to heaven c'est pas la Bible tu es rentré dans des endroits où on te dit ce que tu as envie d'entendre je rappelle Christ a enseigné plus sur ça que sur aller au ciel nous n'avons pas le droit les amis on n'a pas le choix c'est la vérité tu ne peux pas prendre ce qui t'intéresse et laisser le reste je vous dis est-ce que je suis d'accord avec tout ? non je veux être très honnête est-ce que je comprends tout ? non mais je me soumets à la parole de Dieu parce que je dis Seigneur toi tu sais toutes choses il y a des choses que je ne comprends pas mais moi j'ai décidé en passant la foi c'est une décision la foi les gens attendent ah je vais être convaincu non la foi c'est d'abord une décision j'ai décidé de marcher avec Jésus j'ai dit oui mais qu'est-ce qui se passe si tu t'es trompé ce jour-là je ne serai pas ça ne me fera pas si grave que ça les boîtes de nuit les péchés ne m'ont pas manqué que ça plus autant que ça mais moi je me posais la question si tu crois autrement et que le jour où tu meurs c'est qui qui va regretter plus ? je préfère regretter les plats que je n'ai pas mangés en excès je préfère regretter certains péchés que j'ai mis de côté dans ma vie et arriver là-bas on me dit c'est pas grave vous savez qu'il y en a qui vivent la vie chrétienne si j'arrive maintenant à la fin de ma vie et que ce n'est pas vrai vraiment j'aurais gâté ma vie j'ai cessé de boire l'alcool comme je voulais j'ai cessé de courir les femmes comme tout le monde faisait autour de moi j'ai cessé de tricher si vous vivez votre vie chrétienne comme ça vous êtes bien malheureux c'est une vie de privation que vous êtes en train de dire de regret ça va vous tuer aussi donc si je vis comme je vis selon ce que la Bible dit et que ça arrive à la fin ce n'est pas vrai ok amen mais si si il y a une petite hypothèse je ne vous donne pas ma foi je vous dis comment les gens raisonnent des fois moi je dis il y a des choses que je ne comprends pas pourquoi ? je ne sais pas ce n'est pas moi parce que si c'était moi qui étais Dieu on n'aurait plus ce problème je sais si Dieu était comme nous les hommes le feu se descendrait tous les jours vous marchirez dans les rues et il y aurait comme les pop-corns qui apparaissent aux côtés de vous la foudre est descendue le jugement est tombé tout de suite Dieu met assez de moyens à notre disposition pour qu'on n'aille pas à l'endroit où il ne veut pas qu'on aille ce que Dieu ne peut pas faire à la place de l'homme c'est choisi pour lui sont ça des conséquences quelles sont ces conséquences dans ta vie arrêtez de vous mettre la tête dans le sable arrêtez de vivre arrêtons de vivre comme s'il n'y avait pas de jugement arrêtons ça ça doit changer comment je marche au quotidien ça doit avoir un impact direct sur comment je marche la Bible dit comme notre père est lumière soyons qui ? les enfants de lumière marchons dans la lumière est-ce que c'est facile ? oh ok je pensais que c'était juste moi mais c'est ça le défi et si vous ne réalisez pas ça il y a un autre enjeu quel est le seul mandat que Dieu nous donne ? allez et baptisez-les le seul mandat que Dieu nous donne c'est de témoigner que non seulement il y a un jugement mais il y a un moyen de s'en sortir si nous disons qu'il n'y a pas de jugement dites-moi sur quoi porte notre évangélisation si nous disons qu'il n'y a pas d'enfer dites-moi on prêche quoi alors ? la prospérité financière sur terre ? on prêche la santé ? en passant là je pourrais prendre ma dîme et aller faire des rendements encore plus intéressants qui vont me servir dans cette vie ici c'est vrai ? donc si vous faites ça juste pour certains Paul dit que nous sommes bien malheureux il y en a qui n'ont même pas le courage de reconnaître que certains autour d'eux ne sont pas sauvés mais si tu ne reconnais pas que ton fils ta fille ton père ton ami au travail n'est pas sauvé comment peux-tu prier pour lui ? moi je vous pose la question des fois on pose la question ah tu connais est-ce que tu es chrétien ? oui mais je vais à l'église oui mais un jour j'ai été baptisé qui t'a demandé si tu as été baptisé ? qui t'a demandé si tu vas à l'église ? as-tu sauvé ? oui ou non ? c'est ça la vraie réponse je ne sais pas je suis une bonne personne l'enfer est plein de bonnes personnes comme le cimetière est plein de bonnes idées vous savez des fois qu'il y a plus de lâches qui restent en vie que des héros c'est vrai ça ? donc la question n'est pas de savoir est-tu capable de répondre à cette question-là pour toi ? parce que si tu ne peux pas répondre à cette question je peux te dire que je n'ai pas encore croisé Christ tu dois le savoir que j'ai donné ma vie à Christ on ne te demande pas es-tu une personne parfaite ? mais est-ce que je marche dans ma vie afin d'aller à droite et non pas d'aller à gauche ? c'est ça la seule tu peux croire qu'il n'y a pas de droite qu'il n'y a pas de gauche qu'il n'y a pas de Dieu qu'il n'y a pas de Satan voilà le libre arbitre qui s'exerce mais comme tout libre arbitre il va y avoir un jour où la Bible dit qu'on sait tout on sait tout partiellement mais il y a un jour où on saura tout parfaitement ce jour-là tu sauras si à gauche ou droite malheureusement il sera trop tard la Bible prend plein d'images je pensais à Noé le déluge les gens se mariaient les gens buvaient faisaient la fête faisaient tout et un jour le déluge est venu imaginez Noé qui était fou pendant 400 ans à bâtir un bateau à un endroit où il n'y a jamais eu de pluie vous savez qu'il n'y avait jamais eu de pluie avant Noé avant le déluge et voilà quelqu'un qui bâtit un bateau au milieu du désert il doit avoir hein il doit avoir fumé deux, trois joints il doit avoir je ne sais pas quelle herbe il roule le fruit de la vigne là devait être bien piquant chez lui mais la Bible dit qu'un jour il est rentré dans le bateau et c'est lui qui avait raison quand Lot est sorti de Sodome et Gomorre il faisait la fête aussi mais en passant il n'y a pas d'évangile sans ce que je suis en train de dire pas moi ce que la Bible dit donc première leçon qu'on tire de ces deux paraboles il y aura un jugement il n'y a pas d'évangile sans jugement on va prier on va s'arrêter là Seigneur je prie que tu nous nous instruises et que tu nous parles encore c'est peut-être pas Seigneur le message que nous aimons entendre malheureusement c'est le message que tu nous as laissé Seigneur je prie que cette parole touche nos cœurs mon cœur en premier le cœur de notre assemblée le cœur de toute personne qui l'entend Seigneur parce que c'est ça la réalité il y aura une récolte il y aura une pêche finale Seigneur pardonne-nous des fois on a négligé cela des fois nous vivons comme s'il n'y a pas de jugement à venir Seigneur je te demande pardon parce que des fois on a dilué l'évangile Seigneur je prie parce que c'est ta parole la Bible dit que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir Seigneur mon mandat à moi ce n'est pas de convaincre c'est toi qui convainc les cœurs des uns et des autres Seigneur que cette parabole que ces deux paraboles nous ramènent déjà sur ce premier point dans la réalité de ce qui va se passer Seigneur Père je te bénis et je te rends grâce parce que malgré cette réalité qui est terrible tu nous donnes un chemin de ne pas y aboutir Seigneur tu as donné ta vie tu as versé ton sang afin que par la foi nous ayons la vie éternelle aide-nous à saisir cette foi que ce libre habite que ce moi qui s'assoit sur son trône Seigneur cède Seigneur le genou et se soumet tu sais comment ton audience les cœurs des personnes ici ce matin ou quiconque qui va entendre ça après par vidéo comment est-ce que les gens comprennent je prie Seigneur que dans ta grâce tu touches les cœurs parce que nos cœurs sont durs Seigneur nos cœurs sont tortueux Seigneur quel amour tu as vraiment dû nous aimer parce que malgré tout ce qu'on fait tu as accepté de mourir pour nous Seigneur donne-nous de saisir cette grâce et que nos vies changent Père éternel bénis ta parole bénis Seigneur cette semaine bénis ton peuple Seigneur dans le nom de Jésus Amen Amen Soyez bénis soyons bénis je suis disponible pour la prière je rappelle ceux qui voudraient me rencontrer pour Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance